hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo donc c'est mes nouveaux tatouages et leurs histoires donc vous connaissez déjà celui ci je vais essayer de vous montrer mieux dans une autre position voilà je l'avais fait j'avais une vingtaine d'années je pense un peu moins 20 ans je pense mon tout premier tatouage j'avais donc 18 ans je l'ai eu le jour de mes 18 ans par mon beau frère de l'époque c'était le frère de mon petit copain qui était tatoueur et mon père m'avait toujours dit pas de tatouage du coup enfin pas de tatouage avant ses 18 ans du coup le jour de mes 18 ans mon beau frère est venu me chercher et va tatouer ce dauphin que oui je regrette un petit bout maintenant parce que vraiment c'était un moment de mode mais bref après j'ai fait le signe de charmes parce que voilà je suis toujours aussi fan de la série même qu'elle est terminée je la regarde régulièrement une fois par an au minimum je me refais toutes les saisons les huit et j'adore toujours autant cette série d'ailleurs j'ai très 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 envie de la regarder ensuite j'ai fait donc je vais vous parler d'abord de mon panda je vais vous mettre une image donc c'est en fait je l'ai fait un peu avant les un an de la mort de mon papa c'est lui qui l'a dessiné quand j'étais jeune quand j'étais enfant ado il n'avait dessiné donc j'ai beaucoup hésité avec ce loup mais le panda je trouvais qu'il avait un peu plus des airs de mon père en fait c'est le tatoueur qui m'a fait remarquer qui m'a dit je comprends que tu es craqué dessus parce que quand je montrais la photo de mon papa il connaissait forcément le tatouage du panda puisque c'est lui m'a fait il m'a dit clairement on retrouve les airs de ton père dans le panda et du coup c'est peut-être pour ça que j'ai craqué plus facilement sur le panda que sur le loup alors que vous savez que j'aime les loups meurent voilà le loup je pense que je le ferai peut-être après pour ma perte de poids voilà je ne sais pas encore je verrai bien ensuite j'ai fait suis donc sur l'omoplate sur le devant de l'épaule je ne sais pas comment ça s'appelle c'est les initiales des enfants donc un e et un s enzo samuel avec le sigle infini donc ce dessin là je l'avais depuis ou ça faisait au moins je vais dire presque dix ans qu'il était dans mon pc et que j'attendais de le de me faire tatouer en fait ensuite j'ai voulu accentuer avec les plumes le chapelet la croix la petite plume qui est tombée pour cacher parce que j'avais ici j'avais un petit j de tatouer qui était une très grosse erreur de jeunesse c'était à l'encre de chine dans ma chambre avec les aiguilles surtout ne faites pas ça les jeunes parce qu'après vous le regrettez très vite c'était la misère de mon petit copain entre guillemets parce que je ne sais même pas si je l'ai vraiment embrassé ce mec là donc voilà c'était en tout cas celui que j'étais amoureuse à l'époque j'avais fait un j voilà complètement déguile donc j'ai voulu le cacher et on a fait un peu genre la plume elle est tombée pour cacher ses plaies maintenant j'ai voulu mettre les plumes pourquoi je pense que j'étais dans une période où parce que c'est mon mari qui m'a freiné parce que sinon j'aurais encore fait au moins du tatou depuis qui m'a freiné il m'a dit là tu en as fait deux voire trois si on compte les initiés à la part il dit le dessin de ton père c'était important je comprends les initiales des enfants c'est important je comprends il dit les plumes c'était pas nécessaire en fait lui il m'a fait comprendre un peu que je mutilais mon corps voilà quand on est fan de tatou on ne l'est pas moi j'adore ça pas que j'adore souffrir mais j'adore les tatou mais c'est vrai que je voulais peut-être un peu embellir mon corps puisqu'il ne me plaisait absolument plus alors je regarde pas du tout mes plumes parce que je les trouve vraiment très belles maintenant j'ai un peu peur avec la perte de poids et tout ça qui déforme un peu mais ils ont l'air de bien suivre donc pour l'instant je suis contente mais j'ai quand même dit qu'une fois que je serai à mon poids je veux me refaire un tatouage ben voilà pour consolider tout ça tout ce qui s'est passé depuis l'opération et tout ça et ne pas oublier et surtout ne pas recrochir après parce que je sais que c'est des choses qui peuvent arriver donc moi j'ai pas envie j'ai pas envie d'être passé par là pour rien donc j'ai envie de me graver dans la peau pour dire voilà là tu as mangé un carré de chocolat maintenant tu go à la salle de sport voilà c'est un peu ça donc ben voilà c'est un peu la petite histoire donc ce milieu très courte mais en même temps je n'ai pas 50 000 tatouages à vous expliquer donc là c'est juste voilà celui de mon papa qui était vraiment très important c'est pour ça que j'ai voulu absolument la signature aussi parce que mon papa s'appelait francis et du coup il signait toujours fanfan ses dessins et je voulais absolument la signature ben pour avoir mon père et alors c'est peut-être psychologique mais c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai eu ce tatouage j'ai mon chat qui est en train de faire du trapèze après la moustiquaire quand même un chat de cirque bizarrement j'ai arrêté de pleurer en fait avant je pleurais tout le temps tout le temps en pensant à lui après j'ai eu l'impression peut-être au fond de moi qui était un peu plus présent avec moi et du coup j'ai perdu cette envie de pleurer à chaque fois que je pensais à lui j'ai réussi à me remémorer les bons souvenirs et tout ça ça a été un peu thérapeutique en fait la séance a été très émouvante parce que mon frère était avec moi enfin un de mes deux frères parce que forcément tout le monde ne pouvait pas venir dans un petit cabinet du tatouage mais le plus grand de mes deux frères le plus grand de mes deux petits de mes deux petits frères m'a accompagné ça a été très long 6 heures de tatouage ça a été très douloureux mais la séance a été très émouvantes et à la fin on a fondu en larmes tous les deux même le tatoueur avait les larmes aux yeux et tout et voilà franchement je ne regretterai jamais ce tatouage je crois que c'est le plus beau tatouage que j'ai jamais fait après j'en ai pas 15 millions non plus donc j'ai pas beaucoup de comparaison mais c'est celui qui me touche le plus à coeur c'est ce qui me qui me rassure le plus c'est celui que j'aime le plus forcément et voilà c'est celui que je serais heureuse de garder à vie maintenant mon tatoueur est sur etale en belgique donc si jamais ça vous intéresse vous me le dites en commentaire ou en message privé et je vous enverrai son numéro de téléphone je vais donc conclure là dessus cette vidéo puisque je n'ai plus rien d'autre à dire au sujet de mes tatouages dites moi en commentaire si vous vous avez des tatouages n'oubliez pas de liker la vidéo si jamais cette petite histoire vous a plu et de vous abonner si jamais vous n'êtes pas encore et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos bisous bisous bisous